Bonjour à toutes et à tous de Samsung Gameplay sur Black Ops 2, je suis en compagnie de Nugbeer, un ami à moi, donc pour ce gameplay je suis en domination avec le DSR50 sur Turbine, je vais faire du 20 à 13 ou 20 à 15, je m'en rappelle plus trop, mais je vais faire un assez bon score au DSR. C'est une ancienne vidéo du début du jeu, donc l'arme n'était pas trop patchée, parce que maintenant elle est patchée, parce qu'avant au DSR on faisait pas beaucoup de hitmarker, mais maintenant on peut en faire, ça arrive. Donc voilà, là j'en fais un, je sais même pas si je le touche, je suis sur un hitmarker. Hop, j'ai un ami qui est là, hop, boum, le mec il se fait une double, il y avait un autre mec caché. Donc voilà, dans cette partie, je vais beaucoup contourner et jouer sur cette passerelle. Donc j'ai des bons, pour moi, pas pour me vanter, mais pour moi j'ai de bons déplacements. Parce que pour se déplacer correctement, je dis un sniper, en fait, il faut systématiquement pas camper. Mais c'est entre la camp et... C'est difficile quoi, parce qu'on doit camper et rusher en même temps, donc voilà. Je tiens à dire que les snipers, la communauté sniper est beaucoup critiquée. Oui, c'est des noobs, etc. Mais moi je peux vous dire que non, parce que, moi je connais des gens, vous regardez la... Gotaga, ou WarTech, qui sont capables de rusher aux snipers. Franchement, c'est magnifique. Donc faut arrêter de traiter de noobs, la communauté sniper. Donc voilà, j'ai... En série de points, j'ai Drone, Foudroixement et Dragonfire. Voilà. En atout, euh, pas en atout, euh, si en atout, j'ai, euh, dextérité, pillard et, euh, gilet pare-balles. Et aussi, gilet... Attend, attendez. Dextérité, gilet pare-balles et pillard. Voilà. J'ai, euh, pas d'arme secondaire, je crois. Enfin, je me rappelle plus trop. En équipement, j'ai, euh... Chargeur Grand Cap et, euh... C'est tout. Chargeur Grand Cap. Voilà. Donc, euh... On est sur... Turbine. Donc, attendez, deux secondes. On est sur Turbine, oui, exactement. Parce que je me rappelle plus trop des maps, etc. Donc, aussi, je voulais parler de Black Ops 2, sur Black Ops 2, un petit hitmarker au passage. Sur Black Ops 2, il y a beaucoup de communautés mitraillettes. Ce qui est bien. Parce que dans les anciens Kalofs, c'était plutôt fusil d'assaut, etc. Sauf dans MW3, ça commençait à être... La communauté mitraillette commence à arriver. Donc, voilà. Si, euh... Si, euh... Je fais des erreurs dans le gameplay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, euh... Voilà. Ou autre. Comme je dis... Voilà. Si, j'ai une arme secondaire, c'est le TAC 40, voilà. Ou le CAC 40, ou le TAC... Non, le TAC 40. Le CAC 40, c'est la bourse, merde. Excusez. Donc, voilà. Donc, de loin, moi, je tire toujours en deux balles, parce que de loin, j'ai pas le réflexe de cliquer sur le joystick pour couper mon souffle. J'ai pas ce réflexe-là, mais c'est un réflexe que j'ai jamais eu. Donc, faudrait que j'apprenne. Donc, voilà. Je ramasse un fusil d'assaut. C'était le M8-A1, je crois. Oui, c'est ça. M8-A1. Celui-là, il y a eu un petit bug, parce que je tire. Et il y a un long moment avant que la balle, elle arrive. Voilà. Là, je fais gaffe, parce que ça peut arriver des deux côtés. Là, j'évite de le prendre, ce côté, en fait, parce qu'au milieu, il y a le rocher. On sait pas de quel côté ça peut arriver. Ah, un petit campeur que je déloge à la mitraillette. Voilà. Un autre. Hop. Un mec qui est en train de sécuriser. Donc, là, la manche 1 va se terminer. On est en train de gagner 107 à 54. Ce que, aussi, moi, je voudrais dire, dans Black Ops 2, en fait, je voudrais demander à Treyarche. Je sais que c'est impossible, mais bon. Qu'ils sortent un jeu complet, parce que Black Ops 2 n'est pas complet. Parce que, admettons, on achète un jeu, déjà, 55, 50 euros, 60 euros. Ça dépend. Vous achetez ce jeu. Vous êtes content, tout ça ? Vous croyez qu'il va y avoir des maps, tout ça, mais en fait, pas du tout. Les maps, il va falloir les acheter dans des packs. Dans des packs DLC. Voilà. Et ça coûte 14 euros, quand même. Ou 55 euros pour avoir le season pass. Donc, quand même, je dis, il ne faut pas se foutre. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Parce qu'on achète déjà un jeu assez cher. Parce qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un jeu. Il y a des gens qui s'achètent un jeu comme ça. Qui font des économies pour s'acheter un jeu. Et après, les gens sont déçus. Parce qu'ils voient que... Il y a des DLC qui sortent et ils ne peuvent pas l'acheter. Moi, ça me désole un peu. Parce que... Voilà, quoi. On croit qu'on est content, etc. On dit, oh, il y a Nuketown qui est hyper bien, tout ça. Ouais, ça serait bien de l'avoir, tout ça. Mais comment on fait quand on ne l'a pas ? Donc, voilà, c'est un peu contraignant, quoi. Parce que c'est bien d'avoir un jeu, mais c'est bien d'avoir ce qu'il faut avec. Voilà, là, je ramasse la type 25. C'est un des fusils d'assaut que j'affectionne particulièrement. Je débloque mon fou droitement. Mon fou droitement. Voilà, je balance mon fou droitement. Hop. Là, j'ai eu vraiment très chaud de ne pas faire tuer avant. Parce qu'il ne m'avait pas vu. Donc, voilà. Et aussi, les drones de chasse. Les drones de chasse. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais de chance avec les drones de chasse. Un ennemi balance son drone de chasse. C'est pour qui ? Du S095. Là, il faut savoir que c'était sur un autre compte. Mais bon. Parce que, généralement, je sors PS3. Mais là, c'est la console à mon frère, en fait. La Xbox. Et de temps en temps, je la squat. Parce qu'il y a une meilleure connexion. Donc, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous aussi, vous êtes attiré tout le temps par les drones de chasse. Je ne sais pas. Parce que moi, à chaque fois, c'est pour ma pomme. Un drone de chasse est balancé. Boum. Je me le prends. Aussi, j'ai une technique. Mais quand je joue hardcore, en hardcore, en fait, il n'y a pas le son du drone de chasse. Parce que ça fait un BBB en normal et en hardcore, il n'y a pas de bruit. Donc, voilà. C'est ça qui est chiant, en hardcore. Mais sinon, moi, je joue principalement en hardcore. Parce qu'il n'y a pas de problème de connexion. Pas de problème d'armes cheatées. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment du jeu. Si tu as une nouvelle mise à jour aussi, il y a eu un nouveau mode. Deux nouveaux modes. Oui. Un ou deux nouveaux modes. Je ne me rappelle plus en hardcore. Il y a eu domination de l'ancien et l'autre, je ne sais pas. Mais c'est vraiment très bien. Parce qu'en hardcore, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait élimination fermée, MME. Et voilà. Et mochip, un truc comme ça. Je ne sais plus. Voilà. Aussi, je vais faire pas mal de vidéos avec mes abonnés. Même si j'en ai presque... Je n'ai pas d'abonnés, là, en ce moment. Parce que c'est sur une nouvelle chaîne. L'autre chaîne a été supprimée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Mon ancienne chaîne s'appelait Sky95. Mais j'ai été banni de YouTube. Donc, j'ai été obligé de me refaire un autre compte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été banni du jour au lendemain. La veille de me faire venir, j'avais posté une vidéo. Il y avait déjà pas mal de vues. Et, en fait, le lendemain, je vais pour me connecter. Totalement, j'étais banni, en fait. Donc, voilà. Ça m'a un peu déçu. Mais c'est comme ça, quoi. Ce n'est pas très grave. C'est la vie, quoi. Donc, voilà. Je ferai... Mettez un commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur chaque type d'arme. Par exemple, sur les snipers. Ensuite, sur les fusils d'assaut. Sur les fusils mitrailleurs. Plein, plein, plein de choses. Au couteau, etc. A tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Abonnez-vous. C'est simple et gratuit. Mettez un petit j'aime. Et ce serait vraiment très encourageant de votre part. Et un petit commentaire. Par contre, dans les commentaires, je ne voudrais pas d'insultes. Voilà. Je ne voudrais pas d'insultes, etc. Parce que c'est vraiment les gamins qui insultent. On est assez grands pour s'expliquer. Voilà. Donc, voilà. C'était Dussault95. Je voulais vous remercier. de m'avoir suivi, si ce qui me plaît. Et je tiens à vous dire merci. Ciao.